Salut tout le monde, bienvenue pour ce premier rendez-vous de In My My Box qui a été créé par des blogueurs anglais et repris sur la blogosphère française pour raconter un peu de ce qu'on a pu recevoir dans notre boîte aux lettres au cours de la semaine ainsi que les choses qu'on a pu acheter donc j'en avais pas fait avant parce que l'occasion ne s'était pas présentée et je me suis dit qu'aujourd'hui ce serait bien de me lancer parce que j'aime beaucoup ce rendez-vous, je le trouve assez intéressant et puis j'ai eu une petite surprise pour vous à la fin donc c'était vraiment l'occasion je tiens aussi à vous dire tout d'abord qu'il va peut-être y avoir des bruits qui vont intervenir au cours de la vidéo puisque mes colloques sont assez bruyantes donc j'espère que ça ne vous gênera pas trop on va en commencer par le premier livre que j'ai reçu cette semaine que j'ai attendu deux semaines, que j'avais recommandé sur The Book Depository parce qu'il devait sortir le 1er mai et donc je l'ai attendu deux semaines parce qu'il n'était plus en stock j'étais assez énervée parce que je ne suis pas patiente et beaucoup l'avaient déjà reçu et maintenant je ne peux pas lire parce que j'ai des examens qui vont arriver et je vais devoir vraiment réviser à fond donc le livre en question c'est Insurgent le deuxième tome de la trilogie Divergent de Véronique Loura je vais vous mettre en dessous de la vidéo un lien pour la chronique donc je ne vais pas savoir encore ce qui va arriver à Triss, Fall, Caleb et compagnie je vais devoir attendre la fin de mes examens mais je me dis que ce n'est pas plus mal parce que du coup je pourrais vraiment être dedans c'est un mal pour un bien comme on dit et donc j'ai pris cette couverture là, la violette, comme pour Divergent parce que je n'étais pas fan de la couverture bleue, celle qui était sortie au début en France aux Etats-Unis, en Angleterre, tout ça je la trouve vraiment plus belle, plus claquante, plus sombre et vraiment plus agréable, je trouve qu'elle est vraiment magnifique on a un petit aperçu de Divergent donc c'est la couverture que j'avais choisi également donc comme vous voyez c'est le même calibre je pense qu'il sera très facile à lire comme le premier dans le sens où c'est assez écrit gros, c'est espacé c'est de la dystopie young adulte donc en même temps, je pense que ce n'est pas fait pour être compliqué même si la lecture en soi est intense et tout ça donc j'ai vraiment très hâte de lire j'ai vraiment très hâte de savoir ce qui va se passer de voir ce qui va devenir d'après le résumé maîtrise, le personnage principal va encore subir pas mal d'épreuves et de péripéties donc ça ne devrait être que du bonheur, plein d'intensité donc le deuxième livre que j'ai reçu c'est en France parce qu'en ce moment je fais mes études en Angleterre et je l'avais gagné sur Oniric qui est un site qui parle beaucoup de toutes les actualités de livres et compagnie donc merci à Oniric pour le livre que j'ai gagné qui est Le voleur de diamants de Shana Abbé en fin de vidéo je vous mettrai la couverture du livre et ensuite la dernière chose que j'ai reçu ce qui contient votre surprise c'est qu'en début de semaine j'ai participé à un concours sur le site de Cici Doherty qui est écrit Night Court donc je n'arrête pas de vous parler et donc j'ai gagné un marque-page manque de bol, je n'avais pas reçu le premier courrier qu'elle m'a envoyé mais elle a été perdue c'est la chance que j'ai moi mais donc je l'ai bien reçu ce week-end elle est enfin arrivée à destination et elle contient une petite surprise Cici a été très généreuse je la remercie d'ailleurs pour ce qu'elle a fait et donc vous pourrez en fait gagner sur le blog un marque-page de Night Court donc elle m'en a envoyé deux pour que l'un des deux soit au gagnant donc une petite dédicace toujours Cici Cici Doherty donc voilà j'espère que ça vous fait plaisir moi je trouve que c'est vraiment une superbe initiative donc voici le mien, le même avec une dédicace pareil elle m'a aussi mis un petit mot qui m'a fait très très plaisir dans une petite carte aux couleurs de Night Court donc vous voyez c'est vraiment superbe avec le petit mot à l'intérieur vraiment adorable Night Court c'était un coup de coeur à la fois humain et littéraire parce que j'avais adoré le livre mais Cici est vraiment génial c'est vraiment une auteure adorable et je pense que tout le monde devrait lire son livre et tout le monde devrait l'aimer d'ailleurs je vais aussi vous mettre le lien pour sa page Facebook n'hésitez pas à la liker donc c'était fini pour moi pour ce In My Man Box numéro 1 je ne suis pas sûre qu'il y en aura toutes les semaines parce que je n'aurai pas de quoi voir des choses toutes les semaines mais quand j'en ferai vous serez les premiers à le savoir et en attendant je vous dis à plus tard et merci d'avoir regardé la vidéo Bye Bye